Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler des paramètres de numérisation et de la compression des données. Commençons par voir comment améliorer la qualité d'une numérisation. Eh bien le premier paramètre que l'on peut modifier c'est la fréquence d'échantillonnage. Nous voyons ici que nous avons une fréquence d'échantillonnage qui est faible et nous avons des échantillons à droite qui ne ressemblent pas trop, qui ne donnent pas l'allure du signal analogique. Alors que si nous augmentons la fréquence d'échantillonnage, nous avons plus d'échantillons dans le signal final et nous voyons que nous retrouvons mieux la forme du signal analogique. Donc on va augmenter la fréquence d'échantillonnage pour augmenter la qualité de la numérisation. On considère à peu près qu'il faut une fréquence d'échantillonnage double de la fréquence maximale contenue dans le signal analogique pour avoir une restitution suffisamment fidèle. Deuxième paramètre, on peut améliorer la quantification. C'est-à-dire on peut augmenter la quantification, c'est-à-dire le nombre de bits utilisés pour coder. Avec 2 bits, on peut faire 2 puissance 2 égale 4 paliers. Avec 3 bits, on peut faire 2 à la puissance 3, 8 paliers. Et avec n bits, 2 à la puissance n. Alors regardons ici ce que nous avons comme signal. Si on augmente la quantification, voilà, nous avons le signal numérisé à la fin sur le deuxième graphique qui est plus fidèle que sur le premier. Nous voyons qu'il ressemble plus au signal analogique. Donc augmenter la quantification permet d'augmenter, d'améliorer la qualité de la numérisation. Alors une fois que l'on a le fichier qui est numérisé, quelle place va-t-il prendre dans notre téléphone ? Eh bien, la taille dépend de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de bits utilisés, du nombre de voix utilisées lors de l'enregistrement, une pour mono et deux pour stéréo, et de la durée du fichier. Si à chaque fois on augmente un de ces paramètres, eh bien, bien sûr, la taille du fichier va augmenter. Alors, quelle place cela va-t-il prendre dans notre téléphone ? Eh bien, à force de stocker des fichiers, on a des téléphones qui sont saturés, les mémoires sont pleines. Eh bien, on va alors compresser le fichier audio de façon à diminuer la taille et faciliter son stockage. Alors, les techniques de compression spécifiques au son sont dites avec perte d'informations. Eh bien, elles permettent d'éliminer les informations sonores auxquelles l'oreille est peu sensible. Par exemple, la fréquence supérieure à 20 kHz ou inférieure à 20 Hz dans un fichier audio ne sont pas nécessaires parce que l'oreille humaine n'est pas capable de les entendre. Alors, des logiciels vous permettent de compresser vos fichiers de données. Le taux de compression définit l'efficacité de votre compression. On l'exprime généralement en pourcentage. Plus le taux est élevé, plus la taille du fichier est réduite, mais bien sûr, moins la qualité de votre fichier sonore va être bonne. Alors, lors des compressions avec perte d'informations, comme les formats MP3, eh bien, on arrive à avoir des forts taux de compression, mais l'information est définitivement perdue. Alors que les formats FLAC, sans perte d'informations, ont des taux de compression qui sont plus faibles, mais on peut retrouver le fichier de départ. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir les deux paramètres sur lesquels on peut agir lors d'une numérisation, la fréquence d'échantillonnage et la quantification. Comment est-ce qu'on calcule la taille d'un fichier ? Et la compression d'un fichier, qui permet de diminuer sa taille, mais qui affecte la qualité sonore si on fait une compression avec perte d'informations. Voilà pour cette capsule, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501